bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien ça y est je suis de retour et j'ai filmé pour vous la nuit et le jour le ciel magnifiquement franchement masha'Allah donc dans cette vidéo vous entendrez le commandant de bord avec les messages personnels ainsi que le personnel avec vous donc les messages habituels donc voilà donc un coup ce sera moi et un coup ça sera lui et puis nous échangerons jusqu'à la fin donc soyez les bienvenus donc chez wadim lady c'est à vous le commandant nous allons passer en vitesse afin de changer de pneu ici à l'avant de l'avion donc en tout cas je peux vous rassurer que sur bruxelles ce sera juste environ une demi-heure de vol ensuite peut-être trois quarts d'heures au sol là bas mais après le temps de vol sur casa placa sera seulement de 2h40 grâce à un bon vent dans le dos donc finalement le retard va être normalement raisonnable je vais vous tenir au commandant de ça encore un peu à bruxelles et pour l'instant je vous souhaite déjà un excellent vague merci pour merci mon commandant donc nous poursuivons donc comme je vous avais dit nous nous arrêtons à bruxelles pour changer le pneu il est actuellement 19 heures passées de 50 mètres en temps local et la température extérieure enregistre plus que 11 degrés celsius pour votre sécurité merci de rester ainsi car de votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction des signes livenants attachés à la ceinture d'ailleurs on est arrivé à bruxelles donc les enfin les techniciens enfin le personnel est en train de nous changer la route donc nous repartirons dès que possible et dès qu'ils ont fini donc voilà je vous remercie beaucoup mon commandant donc nous attendons votre départ donc c'est parti alors ça y est bah écoutez je pense qu'on est parti là c'est parti pour le décollage redécollage puisque je pense qu'ils ont changé le pneu espérant seulement que c'était juste c'était pour ça et pas pour autre chose parce que c'était pas prévu dans le billet qu'on fasse une escale à bruxelles donc tant mieux ça nous a permis de voir l'aéroport de bruxelles donc voilà même si c'était dans noir c'est dommage mais bon c'est fait et puis voilà donc nous avons décollé donc direction d'albera casablanca et je pense que ça va aller vite parce que j'ai pas laissé la vidéo trop longue j'ai un petit peu joué j'ai fait des coupures donc des fois ça va, des fois ça va pas mais bon je voulais juste partager avec vous les images après les audios qu'importe s'ils ne sont pas au bon endroit vous m'aurez compris nous avons décollé de Bruxelles direction d'Albeda c'est toujours impressionnant comme je vous l'avais dit impressionnant nous vous demandons de votre ceinture de sécurité attachée au-dessus du vêtement aux couvertures en cas de surveillance de façon à ce qu'elle soit visible lors des contrôles effectués par le personnel naviguant nous vous rappelons qu'elle est strictement interdit du fil à bord cela s'applique également à l'utilisation des cigarettes électroniques merci nous arrivons nous allons atterrir non on décolle là non non on va atterrir on a atterri c'est juste que bon le l'écriture elle est un petit peu j'ai du 3h20 3h20 non local et la température extérieure rérogitent plus que 11 degrés pour votre sécurité merci de rester assis gardez votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction de signes éliminaires attachez la ceinture avant de débarquer sur vos dents portez tous vos effets personnels soyez prudents ouvre les compartiments à bagages afin d'éviter une chute orgée vous pouvez à nouveau faire usage de vos appareils mobiles fumez utilisez la cigarette électronique il reste toujours intérêt vous débarquez de l'avion en fonction de votre numéro de rangée merci de rester assis jusqu'à un nouvel ordre si vous avez demandé un assisment de rester assis jusqu'à ce que les passagers aient débarqué afin que le personnel des cabines puisse vous assister nous vous conseillons de garder vos distances avec les autres passagers dans l'aéroport veuillez s'il vous plaît respecter les réglementations locales concernant le corona et garder la portée de main vos documents de voyage et Covid pour inspection nous vous remercions d'avoir un voyage avec toi nous espérons vous revoir prochain au revoir et merci d'habitude quand le commandant atterrit on applaudit et puis alhamdulillah nous sommes arrivés nous sommes à l'aéroport Mohamed El Khamis donc voilà donc on attend la famille qui vient nous chercher et puis c'est parti pour le retour je voudrais bienvenue à bord de ce Boeing 737 de Twiflain destination de Metz non-cien oraine nous sommes à presque peu pour le départ on va bien entendre que deux passagers ne vont pas nous accompagner on pourra dénarrer les réacteurs d'ici quelques minutes il y en a deux qui ne partaient pas on attend le voile ensuite vers Metz il y en a deux qui ne partaient pas il y en a deux qui ne partaient pas qui sera de 2h 55 minutes il y en a deux votre équipe en cabine vous donnera bientôt plus d'informations je vais vous demander de diriger toute votre attention sur votre instruction je vais également vous rappeler qu'il est donc toujours nécessaire de bien porter le masque facial sur le nez et la bouche pendant toute la durée du vol si vous êtes âgés 13 ans ou plus et ceci indépendamment de votre stature en matière de vaccination Je vous remercie déjà votre coopération, je vous souhaite un vol très agréable. Comme je vous ai dit, c'est le retour, on voit tout, c'est la journée, comme vous l'avez vu, c'est normal, comme vous l'avez vu, donc là on voit le Maroc vraiment d'en haut, franchement c'est magnifique, c'est impressionnant, on est à égalité avec les nuages, franchement c'est mashaAllah, c'est toujours impressionnant de regarder les petites maisons qui étaient toutes grandes et qui sont toutes petites. Et là monsieur, nous demandons votre attention pour l'administration, je suis toujours impressionné, c'est pas la planète, je prends l'avion, mais voilà, je suis toujours impressionné. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on a laissé les consignes de sécurité, enfin bon, c'est vrai, c'est en anglais, je ne sais pas ce que je dis, franchement voilà, bref, moi ce qui m'intéresse, c'est et vraiment voir être à égalité avec les nuages, et voir le Maroc d'en haut, on a survolé plusieurs pays, mais je ne sais pas trop, on ne peut pas voir d'en haut, je pense que ça doit être l'Espagne, l'Espagne, je ne sais pas. Bref, mais c'était franchement, c'était très impressionnant, malgré que pour le retour, on avait quand même des couacs par rapport aux billets. Et le gouvernement marocain avait décidé de fermer les frontières pour le 26, et du coup, tout le monde a commencé à s'affoler et chercher des billets. Et quand on a trouvé les billets, ils avaient changé d'avis, ils avaient reporté les fermetures de frontières dimanche, et du coup, on s'est retrouvé avec deux billets, et maintenant, on est en train de se battre pour se faire rembourser. Donc voilà, c'est la première fois que je suis arrivé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Je disais, voilà, on se bat pour se faire rembourser, parce que franchement, c'était pas du tout correct vis-à-vis de ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont de ce côté. à quel moment le gouvernement a pensé à ceux qui étaient malades, des problèmes de diabète, de sucre, enfin, sucre et diabète, c'est pareil, bref, il y a des gens qui peuvent avoir une crise cardiaque, comme ça, je veux dire, on décide pas le jour même et on ferme tout de suite, il faut donner un laps de temps, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des études pour pouvoir savoir ça, donc voilà, bref, donc franchement, c'était pas professionnel. Quand on arrivait à l'aéroport, enfin, l'aéroport de Metz, on a demandé, on a échangé un petit peu avec les autres passagers et tous ont eu le même problème, commandé un autre billet et il y en a qui sont retrouvés, je veux dire, on s'est tous retrouvés avec deux billets et du coup, parce qu'il n'y avait pas de... professionnalisme et puis, voilà, donc au moins la moindre des choses, c'est de rembourser la moitié, ils ne veulent pas rembourser la moitié, ils sont là, ils disent qu'il faut payer les frais d'aéroport ou je ne sais quoi, donc ce qui fait que ça fait à peu près 500 euros. Franchement, après, on s'étonne, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas l'avion ? Écoutez, voilà, je vais dire, les compagnies font tout pour attirer la clientèle et d'autres font tout pour pourrir la compagnie, quoi. Donc, personnellement, moi, je ne prendrai jamais cette compagnie-là, tant pis, voilà, donc même si elle est de chez nous, donc je ne la prendrai pas, donc voilà, tant pis. Donc, parce que, franchement, j'estime qu'il y a eu une erreur du gouvernement, la moindre des choses, c'est de rembourser au moins les touristes qui sont venus et qui devaient partir samedi. Après, bon, pour les autres, pour les semaines à venir, tant pis, c'est fait, c'est fait. Mais, au moins, la moindre des choses, c'est de nous rembourser les billets. Voilà. Donc, j'espère que le gouvernement va regarder cette vidéo. Bien sûr, ils sauront ce qui s'est passé à l'aéroport de Bruxelles par rapport aux pneus. Et puis, ils sauront mon coup de gueule par rapport à la situation, la dernière situation qu'ils nous ont fait la dernière fois. Donc, voilà. Mais, écoutez, pour ma part, je pense que j'ai fait un bon vol avec vous. J'ai profité des nuages et du paysage. Franchement, c'est magnifique. Des nuages à perte de vue. Le ciel à perte de vue. Franchement, magnifique. Et j'espère que vous aurez l'occasion de prendre... Bien sûr, si vous voulez voir ce paysage-là, enfin, un paysage, je ne sais pas, enfin, le ciel, parce que le paysage, c'est en bas, je pense. Il faut prendre l'avion la journée. Le samedi, apparemment, c'est 14h et quelques, donc, pour ceux qui partent au bled, donc, voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Shihwadzim, l'a dit, partagez, likez, salam alikoum. Et bon retour à ceux qui ne sont pas encore venus, donc, voilà. À très bientôt. Salam alikoum. Sous-titrage ST' 501